Finalement, après deux ans de gestation, le bébé est né. Comment est-ce que ça va être reçu ? Quelles vont être les réactions ? Ça fait beaucoup de sens qu'une marque comme Renault française s'associe à un des grands personnages, surtout si tu veux parler de son. On s'est rencontrés dans les locaux de Renault à Boulogne. On s'est assis, prendre un café et on s'est retrouvés tout de suite. Je suis passionné. Lui, il est passionné aussi de ce que nous, on fait en termes d'ingénierie. Donc, on a trouvé tout de suite un terrain d'entente. Très gentiment, il me dit que ce serait bien qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire à l'issue de cette conversation. On est deux marques, finalement, Renault et Jarre. Et d'avoir une réflexion globale sur qu'est-ce que c'est que le son d'une voiture, notamment des voitures électriques, au 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan sociétal ? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan technologique ? Sur le plan environnemental ? Une des choses qui est caractéristique de Jean-Michel, c'est que c'est un grand artiste, mais aussi c'est un grand ingénieur. C'est ça qui m'a convaincu que c'était la bonne personne avec laquelle on devait collaborer. Ce projet est un projet très enthousiasmant, parce qu'il permet la rencontre entre le monde des arts et de la création sonore représentée par Jean-Michel Jarre, et puis le monde de l'industrie sur des produits de grande consommation, donc qui touchent les utilisateurs à tout niveau, quels qu'ils soient. Bruno, c'est une marque qui est dans l'humain, dans le vivant, dans l'empathie, et donc le son, et c'est là où on s'est rejoint très vite avec Jean-Michel, ça doit être une vision douce et agréable du monde. C'est très silencieux, une voiture électrique, donc voilà, il faut l'entendre venir, et on a besoin d'un certain niveau de décibel d'un son émis par la voiture. Et donc on essaie de designer un son agréable, signifiant pour la marque. Ce que je vois dans cette collaboration, c'est justement cette espèce de work in progress. On peut toujours améliorer les choses, et que c'est ça aussi qui, à mon avis, fait l'ADN d'une marque comme Renault. C'est-à-dire que c'est une marque qui a une légitimité à cause de son histoire, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à faire passer dans les quelques secondes du son de moteur. Ça paraît ambitieux, ça paraît utopique, mais c'est le but que je me suis fixé, c'est le but que nous nous sommes fixés avec l'équipe. On est à l'IRCAM, et on travaille en équipe ici pour essayer de définir le son des voitures électriques de demain pour Renault. Et en fait, c'est un peu la direction de tout le son qu'on a écouté. Exactement. Un tonal, mais non mélodique, pourquoi qu'on a ce phénomène de mémorisation qui fait que ça s'enlacer. L'enjeu a consisté à trouver le bon équilibre, la bonne balance entre le son bienveillant, le son visionnaire de la mobilité de demain, et pour autant, un son qui prévient. Donc là, on écoute sur cette paire stéréo, avec un petit renfort de sol. Alors mon rôle dans ce projet, je suis la deuxième pièce du duo IRCAM pour ce projet, avec André Acerra, compositeur et designer sonore. Mon rôle était celui d'accompagner Jean-Michel dans cette aventure. Donc la première action était celle d'aller faire une chasse de sons utilisables, de les isoler. Ensuite, cette matière a été transformée au sein de l'IRCAM. Il est rendu, entre guillemets, éternel. C'est-à-dire, un son VSP doit être toujours là, disponible pour quand il doit être entendu. Et c'est la vitesse de la voiture qui détermine quand il sera entendu. C'était extrêmement précieux de pouvoir justement confronter des idées de musiciens avec la fraîcheur que je pouvais apporter, avec une technique, avec une expertise qui avait déjà fait ses preuves. Donc c'était extrêmement utile pour moi de pouvoir justement, dès le départ, s'intégrer les uns et les autres à une équipe et à un esprit collectif et qui s'est, de mon point de vue, très très bien passé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'idée de la mobilité ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de symboliser la mobilité que la vitesse et notamment que l'accélération ? On veut représenter l'expérience de la mobilité positive en électrique. On a eu tout un travail d'exploration de la matière sonore dans les pistes de son dernier album Oxymore de façon à identifier quelles étaient les matières sonores les plus éligibles à une utilisation pour la création d'un son pour un véhicule électrique. Une challenge assez intéressante, c'était comment donner l'idée d'un son qui est assez stationnaire, entre guillemets, qui est calme, qui signifie juste la mobilité sans l'effet un peu testostéronique de montée de vitesse. Ici, le son évolue constamment en fonction des paramètres du véhicule que sont la vitesse, l'accélération, l'appui pédale. Donc ça, c'est une particularité très forte qui rend relativement difficile l'exercice de design sonore de ce son-là. Ensuite, j'ai créé moi un certain nombre de textures, de couches, pour arriver à concevoir ce que serait le son définitif. Je pense que la finalisation s'est faite sous cette idée de mobilité légère que Jean-Michel avait envisagée. Et donc, le son qui est terminé, c'est vraiment celui qui réalise cette sorte d'aura autour de la voiture. Merci beaucoup. Parfait. Très, très bien. Parfait. L'étape d'après, c'est justement de faire des tests in situ, c'est-à-dire de pouvoir intégrer ces sons dans une voiture, avec les vrais haut-parleurs, les vrais diffuseurs qui se trouvent dans les voitures. On avait un énorme défi technique à relever, puisqu'on allait utiliser une de ses œuvres pour choisir une matière sonore qui allait être choisie dans le VSP. Et le VSP, c'est un petit haut-parleur qui est vraiment tout petit. Et quand on l'a présenté à Jean-Michel Jarre, moi, j'étais un petit peu inquiet en me disant quelle va être sa réaction. Est-ce qu'il va être d'accord qu'on joue son œuvre sur ce petit haut-parleur, sachant que ça va être écouté par des millions de personnes ? C'est parti. 3 d'épée sur 5 en plus. 3 d'épée sur 5 en plus. 3 d'épée sur 5 en plus. Tu peux reculer, avancer, mais sur 2 mètres. Évidemment, on peut écouter un son dans un casque, mais la vraie vie, c'est la voiture qui se déplace sur une route avec les bruits de roulement des pneus sur la route, avec éventuellement des bruits parasites autour. Garder cette espèce de côté chaleureux tout en sentant une évolution. L'idée, c'est de faire des séances de roulage et d'écoute dans la vraie vie. C'est le moment le plus important pour bien ajuster, calibrer ce que l'on fait. Là, on a écouté un certain nombre de sons. On en remet d'autres. C'est-à-dire au moment où le conducteur va ralentir, il va y avoir une différence entre l'accélération et la décélération ? Enfin, au moment où plutôt il va accélérer parce que là, il va être... Entre 0 et 15, entre 15 et 30. À mon avis, le gros du travail reste à faire avec les filtres qui sont dans le logiciel. C'est là où on va pouvoir, à mon avis, optimiser beaucoup. Est-ce qu'on est au même niveau sonore ? Tout ce qu'on entend, est-ce que c'est calibré ? L'enjeu a consisté à trouver le bon équilibre, la bonne balance entre un son designé par Jean-Michel Jarre portant toutes les valeurs de Renault avec la bienveillance et tout à la fois le respect de la finalité de ce son qui doit prévenir les piétons de façon à éviter les accidents. C'est étonnant, ça ne semble pas très fort, mais elle porte très loin. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'étonnant. C'est ça. Et on l'entend venir. Donc, on est parti sur différentes pistes. Puis, petit à petit, on les a éliminées d'abord entre nous et puis on a laissé aussi l'équipe décidée réaméliorer ce qu'on avait sélectionné pour enfin en sélectionner un seul qui a fait un peu l'unanimité. Du début du projet, on a bien pris en compte l'ensemble des contraintes acoustiques pour arriver à sortir un son qui allait s'exprimer pleinement et avoir le potentiel qu'on attendait de cette création de Jean-Michel Jarre. Nous sommes aujourd'hui à l'Utac, un centre technique spécialisé dans les essais et les validations des véhicules routiers. Les freins sont désirés pour moi, tu peux aller, quand tu veux. Sur le site de l'INAS Montléry, nous allons tester, valider et homologuer le son Jean-Michel Jarre. Global, il y a 60,5 pour 50 dB. Oui, on l'entend. On entend bien le son. Ça se sent sur les mesures. Nous avons bien préparé cette homologation. Nous connaissons les exigences. Bon, ça passe. Super, merci. Une fois que tout est bien préparé, on arrivait un peu à la cérémonie où on présentait tous ses sons, confiant que tous les sons qu'on présentait, ils étaient beaux, de belles qualités et que finalement, le workshop allait plutôt être un workshop d'embarras du choix. à chaque fois qu'on se voit avec Lucas, et c'est une vraie rencontre, c'est une vraie rencontre amicale où je pense qu'on sent les mêmes choses. On a présenté aussi les designs sonores des Welcome Sounds, travaillé avec Jean-Michel Jarre, en synchronie, les visuels qui sont réalisés par les équipes de Renault Design de façon à trouver et à sélectionner le son qui allait porter la meilleure harmonie entre le visuel et le sonore pour faire l'accueil lorsque l'on arrive dans un véhicule Renault. La première, elle est plus joyeuse, mais l'autre, elle est plus intrigante. C'est ça, exactement. C'est quelque chose de très fort parce que quand ça correspond parfaitement à 1 millisecondes près, c'est quelque chose d'assez spectaculaire en termes d'audiovisuel. Je suis très content que tu l'aies bien, parce que moi, je l'ai repêché. Le son, la voix, c'est ce qui fait la relation entre les humains. Donc, c'est important qu'on soit capable d'utiliser ce levier pour humaniser, si je peux dire, comme ça, la voiture. Le défi qu'on a tous ensemble et ce qu'on espère tous ensemble, c'est que les premières voitures Renault qui sortiront avec ce nouveau son designé par Jean-Michel Jarre, eh bien, dans les rues, il y aura du sourire. Un peu de plaisir, un peu de bien-être sera dégagé par ce son qui va s'installer dans le paysage chaud nord de nos villes. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faudra aussi prendre en compte le feedback et l'écho des consommateurs et petit à petit d'arriver à rectifier les choses. Ladies and gentlemen, welcome. The press conference is about to start in five minutes. C'est un vrai aboutissement parce que ça fait des mois et des mois qu'on suit les séances de travail pour préparer ce son VSP et ce son de séquence d'accueil et là, c'est enfin l'occasion de le présenter au public, aux spécialistes. The new Scenic benefits from the work we've done on the Scenic Vision concept car in terms of proportions, design language and more broadly a strong sustainable approach. For us, at Renault, the future is Scenic. Le premier accueil étant très bon, on est très contents du résultat. Le moment le plus important, c'est la façon dont les utilisateurs de la voiture mais aussi tous les gens qui vont entendre ce son, qui vont voir nos véhicules se déplacer, vont finalement l'apprécier et que ça va maintenant peupler, on va dire, et occuper l'espace sonore de nos villes. On a une peur de la technologie, on a une vision très dystopique de la technologie alors que la technologie peut être et doit être bienveillante. Je dois dire que j'ai été très touché par les retours que j'ai pu avoir, pas seulement des Français mais aussi des Bulgares, des Mexicains, des Allemands, bien sûr, qui reçoivent cette idée avec beaucoup d'enthousiasme. Nous, en tant que concepteurs ou créateurs, d'arriver justement à utiliser la technologie de manière positive et en ce qui me concerne en tant que musicien, comme une extension de mon imagination. C'est un aboutissement mais c'est aussi une étape parce que c'est que les premiers résultats du travail fait par Jean-Michel Jarre autour des sons chez Renault et Renault Group et dans les futurs véhicules on aura vraiment une signature, une ambiance sonore signée Jean-Michel Jarre. Cette première phase effectivement se clôture je pense avec véritablement un succès et au-delà d'un succès instantané, l'envie d'aller plus loin puisque finalement toute cette collaboration c'est aussi le succès d'une rencontre entre le domaine artistique et le domaine industriel entre une vision d'un artiste et une envie d'un patron d'une grande entreprise internationale de rendre finalement le son et la meilleure expression du son dans des produits qu'on utilise au quotidien. Évidemment, je les remercie pour ce qu'ils font mais surtout pour ce qu'ils feront parce qu'on n'en est qu'au début. Je pense que la techno peut nous donner beaucoup de possibilités il faut les utiliser toutes. Je vois ça comme un projet évolutif. Il y a tout un monde du son qui se crée qui est très important pour l'identité de la marque pour l'expérience du client. Le fait qu'un jour Luca me contacte c'était une sorte de logique personnelle finalement qui me plaît beaucoup et finalement j'ai l'impression d'être revenu à la maison d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.